L'heure de la rentrée a sonné et comme d'habitude, le tunnel des sorties de fin d'année démarre avec une quantité astronomique de jeux majeurs à venir sur les trois prochains mois. On commence doucement ce top 10 du mois de septembre avec la sortie à venir de Shands of Senar, un jeu d'énigmes et d'exploration édité par Focus Entertainment avec pour inspiration la mythique tour de Babel. Dans ce jeu, les peuples cohabitent sans pouvoir se comprendre, ce sera à vous, le voyageur, d'explorer l'endroit pour en percer les secrets tout en découvrant ce que cachent les mystérieux signes des différentes langues employées par les peuples. Mais attention à ne pas vous faire repérer par les gardiens qui ne sont pas en accord avec vos pratiques. C'est à découvrir dès le 5 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le gros morceau du mois est bien évidemment Starfield, la grosse sortie de Xbox et Bethesda cette année dès le 6 septembre sur PC, Xbox Series mais aussi dans le Game Pass dès son lancement. Gros RPG et première licence originale pour Bethesda depuis 25 ans, Starfield vous propose une exploration spatiale sur plus d'un millier de planètes, dont une centaine contenant de la vie, tandis que les événements se déroulent autour de l'an 2330. Créez votre vaisseau, construisez des avant-postes, liez des amitiés ou des conflits, recrutez votre équipage, combattez pour looter ou défendre votre territoire, de nombreuses choses sont possibles dans Starfield, dont la durée de vie pourrait dépasser les 150 heures. Plus de 150 000 lignes de dialogue composent ce jeu au potentiel massif, qui vous permettra également de mettre à l'épreuve votre persuasion. Vous aurez à loisir de rencontrer des adeptes de trois religions différentes tandis que la contrebande sera possible, avec le risque de finir en prison si vous vous faites attraper. L'arrivée de Starfield signe également le début de la phase 2 pour Xbox, qui a besoin de redorer son blason après un début de génération difficile. Le jeu sera accessible partout via le Xbox Play Anywhere et proposera même un mode New Game Plus original d'après les développeurs. Le jeu a fait une brillante dernière apparition lors de l'opening Night Live de la Gamescom avec un trailer en live action que vous découvrez actuellement, tandis que la partition du jeu était jouée sur scène par le compositeur en direct. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur Starfield mais cela prendrait une vidéo entière. A noter que les possesseurs de l'édition collector ou de la mise à jour payante pourront poser les mains dessus dès le 1er septembre. Le préchargement est par ailleurs déjà disponible sur Xbox et le sera dès le 30 août sur PC, comptez environ 130Go. Quant à moi, je vous proposerai plusieurs contenus sur le jeu dès sa sortie, alors restez connectés. On change de semaine pour s'attarder au 14 septembre, jour où sortiront deux jeux majeurs. Le premier, The Crew Motor Fest, est le nouveau venu signé Ubisoft. Jeux de course se rapprochant davantage de Forza Horizon, The Crew Motor Fest permet aux joueurs du monde entier de participer à d'incroyables courses dans un monde ouvert magnifique sur l'île d'Oahu à Hawaï. À vous la centaine de véhicules légendaires mais aussi les défis et événements à thème pour parfaire votre envie de gomme fumante. C'est à découvrir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series XS. Le même jour donc sortira Ad Infinitum sur PC, PS5 et Xbox Series XS. Il s'agit d'un jeu d'horreur en vue à la première personne se déroulant à l'époque de la première guerre mondiale. Alors hanté par les atrocités de la grande guerre, le soldat allemand que vous êtes n'a qu'un seul objectif. Préservez votre santé mentale et affrontez autant de créatures terrifiantes que de pièges abominables qui vous attendent sur le champ de bataille. Quelques jours plus tard, le 19 septembre sortira un des jeux les plus attendus par les amateurs de jeux de combat. Je parle bien sûr de Mortal Kombat 1 prévu sur PC, PS5, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Mortal Kombat 1 vous plongera au cœur d'un nouvel univers créé par Liu Kang avec des nouvelles versions de personnages comme Scorpion, Sub-Zero, Kitana ou encore Shang Tsung pour nous proposer pléthore de scènes tout aussi gores les unes que les autres. A noter que la plus grosse nouveauté niveau gameplay sont les caméos qui vous permettront d'invoquer un deuxième personnage afin de vous aider à triompher. Ready, fight ! Le même jour sortira un jeu qui a fait beaucoup parler de lui depuis son annonce et qui est attendu au tournant par les amateurs de Souls-like. Je parle bien sûr de Lies of P, attendu sur PC, PS5, Xbox Series XS et Day One dans le Game Pass. Le jeu, qui est passé gold début août, vous transporte dans la ville sombre de Krat, inspirée des années 1900. Vous incarnez Pinocchio, une poupée robotique qui part à la recherche de Monsieur Gepetto en affrontant en route les horreurs qui hantent les rues grâce à plusieurs armes interchangeables. La mécanique de mensonge devrait être de la partie avec plusieurs fins possibles en fonction de vos choix. Allez, sautons jusqu'au 21 septembre, date à laquelle sortira Payday 3 sur PC, PS5, Xbox Series XS et Day One dans le Game Pass. Il s'agit du troisième opus du FPS de braquage se déroulant quelques années après les événements de Payday 2. Vous allez pouvoir retrouver le gang culte constitué de Dallas, Oxon, Chains et Wolf pour pratiquer des braquages toujours aussi spectaculaires en utilisant vos bonnes vieilles méthodes mais aussi des moyens plus modernes allant de la surveillance au dark web ou encore via les crypto-monnaies dans un ensemble de coopérations qui semblent toujours aussi fun. Et dès le 26 septembre, attendez-vous à une renaissance venant de Pologne. En effet, Cyberpunk 2077 s'apprête à sortir sa grosse extension promise depuis son lancement en 2020, Phantom Liberty, exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series XS, le même jour que sa mise à jour 2.0 apportant nombre de modifications dans le gameplay mais aussi dans les mécaniques de compétences et dans le système de police pour une refonte majeure. En ce qui concerne l'extension, dans Phantom Liberty, vous incarnez toujours V qui va devoir se frotter à un nouveau quartier de Night City, Dogtown, toujours aux côtés de Johnny Silverhand incarné par Keanu Reeves. Guidé par une mystérieuse Netrunner du nom de Songbird, vous allez avoir pour tâche de sauver la présidente des nouveaux Etats-Unis d'Amérique, rien que ça, victime d'un crash d'avion commandé par le colonel Hansen. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant mais cette extension semble tenir les promesses et sonner le renouveau pour le RPG de CD Projekt Red. Trois jours plus tard, soit le 29 septembre, sortira E-Head Sports FC24. Ce nom à rallonge cache en fin de compte ni plus ni moins que la licence FIFA, dont Electronic Arts a perdu les droits après un désaccord commercial de gros sous. L'essentiel du gameplay ne devrait pas tant être modifié que ça, avec tout de même de nouvelles animations, une nouvelle interface, alors qu'il faudra compter aussi sur la présence du mode controversé Ultimate Team, tandis que vous pourrez y faire des équipes mixtes. Le jeu est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch, avec apparemment enfin une vraie version sur cette dernière. Enfin, pour terminer le mois, laissez-moi vous présenter Cocoon, un jeu indépendant lui aussi prévu pour le 29 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Il s'agit d'un magnifique jeu de réflexion et d'énigme, dans lequel vous incarnerez une petite luciole, qui va pouvoir voyager à travers différents mondes en utilisant des orbes de lumière. A vous de jongler entre ces mondes pour résoudre les énigmes environnementales qui se présenteront à vous, tout en affrontant de redoutables boss insectes qui vous barreront la route. Le mois de septembre étant particulièrement massif, nous ne pouvons passer à côté d'une douzaine d'autres sorties notables en vrac, comme par exemple la version PS5 du phénomène Baldur's Gate 3, dès le 6 septembre, tandis qu'Enchanted Portal sortira le même jour sur PC, PS5, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Fae Farm, lui, sera disponible le 8 septembre sur PC et Nintendo Switch, le même jour qu'un certain NBA 2K24 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. La semaine suivante, le premier DLC de Pokémon écarlate et violet, intitulé le Masque Turquoise, sera disponible le 13 septembre sur Switch, suivi du jeu Inspector Gadget Mad Time Party, dès le 14 septembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch, le même jour que le Remaster HD est très attendu de Batten Coitos 1 et 2 sur Nintendo Switch. La semaine suivante, Party Animals sera enfin disponible dès le 20 septembre, tandis que le jeu de drague Eternite sortira le 21 septembre sur PC, PS4 et PS5. Avatar, le dernier maître de l'air, Quest for Balance, sera quant à lui disponible dès le 22 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Enfin, pour finir la sélection en vrac de ce mois, retrouvons Paleo Pines, attendu pour le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Tandis que Disney Speedstorm, le Mario Kart Lite de Disney, sortira en version définitive le 28 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Enfin, Pad Patrol World, le premier jeu en monde ouvert pour les chiens les plus courageux de la planète, sortira sur les mêmes supports le 29 septembre. Ouf, je vous avais prévenu, le mois de septembre est complètement fou et encore, ce n'est rien à côté du mois d'octobre et de ses grosses sorties à venir également. Une liste plus complète des jeux à sortir en septembre vous attend en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner vos jeux du mois ou ceux que vous attendez impatiemment. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !